Musique Pendant plusieurs mois, elle a su rester mystérieuse. Mais il est enfin possible d'approcher la Citroën DS5, le prochain modèle haut de gamme de la marque au chevron. Loin de Shanghai où elle avait été révélée, c'est dans les jardins de l'orangerie de la ville de Meudon que nous l'avons découverte. Les nombreuses photos diffusées laissent imaginer une auto assez imposante. En réalité, avec ses 4 mètres 52, la DS5 est plutôt courte. Mais son design aux accents de brake lui confère une allure élancée. Elle rend pourtant 20 centimètres à la Citroën C5. Le fameux jonc chromé, très apparent en photo, se fait également plus discret lorsque l'auto est devant soi. Celui-ci s'intègre dans le design général de la DS5. L'ensemble reste dans les codes stylistiques actuels de la marque. Et les détracteurs trouvant les DS3 et DS4 trop complexes ne seront pas dépaysés. Les adeptes non plus. La DS5 sait pourtant être plus discrète et élégante que ses consoeurs. Les chromes sont moins présents sur les flancs latéraux et évitant d'entourer les vitres comme sur une DS4. Les montants de portes se passent du logo DS, faisant gagner le tout en sobriété. A l'arrière, on remarquera surtout de fausses doubles sorties dissimulant l'échappement. Une custode marquée d'un discret bosselage, un petit essuie-glace et bien sûr, le béquet marquant la rupture au niveau de l'angle de la vitre du coffre. Il est temps de découvrir l'intérieur. Première satisfaction, la DS5 fait enfin appel à une clé de type main libre. Cette version était équipée du cuir lisse plein de fleurs et du design façon bracelet de montre vu sur la DS4. Là encore, le petit logo DS disparaît des sièges, contribuant à une certaine sobriété. Sobriété que l'on peut juger toute relative dans le cockpit et surprenant. Le terme de cockpit n'est pas usurpé, les designers ayant voulu s'inspirer du monde de l'aviation, avec des commandes au design étonnants. On reconnaîtra d'ailleurs des formes aperçues en 2008 sur le concept Hypnos. La DS5 fait aussi appel à un afficheur tête haute, emprunté à quelques cousines de chez Peugeot. L'écran central intègre bien entendu un GPS signé Navtec et enfin une caméra de recul. Conducteurs et passagers sont chacun dans leur cocon. Et sur un essai rapide, l'espace semble suffisant pour les invités des sièges arrière, dépassant un peu les 1,80 m. Le coffre est indiqué pour une contenance de 465 litres. Cette première rencontre avec la DS5, qui, rappelons-le, est un modèle de pré-série, laisse tout de même entrevoir un véhicule qui devrait intéresser aussi bien les particuliers que les flottes d'entreprises. Après cette avant-première, les mois vont sembler longs avant de pouvoir prendre le volant de la DS5 pour la juger réellement sur tous ses aspects pratiques et dynamiques. Rendez-vous épris pour la fin d'année 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada